... Il y a des photos ou des séquences de films que j'ai fait mille fois. Une simple mésange, par exemple, ou des chardonneries, ou un verdier, ou un piquet-pêche. Je vais les revoir deux mille fois, j'aurai toujours le même émerveillement et la même émotion. C'est tellement beau, ces animaux sauvages, et tellement variés, il y a tellement d'espèces, même dans un jardin, que jamais on ne peut se lasser. Christian Bouchardy a fait de nombreux aménagements autour de chez lui pour observer, photographier ou filmer les animaux. D'ailleurs, son jardin est un refuge de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO dont il est le président pour l'Auvergne. La Ligue pour la protection des oiseaux propose de faire des refuges chez des particuliers ou autres. Il suffit de s'engager, c'est un engagement moral, c'est pas quelque chose de juridique. Il faut s'engager à faire zéro pesticide, pas de chasse évidemment. Et puis ce qui est très important, et on pourra le voir, faire des aménagements favorables à la faune. C'est-à-dire des plantes mélifères, des arbres variés avec des baies pour toutes les saisons. Et puis bien sûr, les aménagements, nichoirs au moment de la reproduction, et puis mangeoirs de toutes sortes, comme en ce moment, en hiver. Tout le monde peut le faire ? Tout le monde peut le faire. On peut en faire un, depuis un balcon jusqu'à un grand parc. Habituellement, les mangeoires, elles sont classiques. Souvent même, on les achète dans le commerce. Mais moi, j'ai préféré aller chercher des vieux morceaux de bois dans la forêt, qui ont une forme agréable. Alors en fait, c'est des mangeoires aussi, mais on peut dire des mangeoires déco. Donc je cache les graines, ce qui fait que les oiseaux viennent se poser. Ici, par exemple, sur ce morceau de bois qui est un peu arrondi. Et celui-là, il était encore mieux parce qu'il y a un creux à l'intérieur. Donc ça fait des images avec un décor qui est beaucoup plus sympa, et qui paraît tout à fait naturel. Donc après, si vous voyez la photo, par exemple, d'un verdier ici, ou d'un pic et pêche ici, on a l'impression qu'il est vraiment dans la forêt, pas sur une mangeoire. Là, en fait, je suis à mon bureau. C'est là où je travaille à l'ordinateur sur les photos, et là où je rédige mes livres. Donc je peux rester là des heures et des heures, et en même temps, c'est un affût. Et puis, on peut dire, des plus confortables, parce que j'ai juste à tourner la tête, je regarde, et puis si un oiseau s'approche, puisque j'ai mis le décor juste en face, j'ai juste à faire ça doucement, pour qu'il n'ait pas peur, et hop, c'est dans la boîte. De l'intérieur, il peut observer les animaux pas trop craintifs. Pour les autres, il dispose d'un affût mobile qu'il peut utiliser dans la nature, mais également dans son jardin, pour approcher certaines espèces. Ça, c'est génial, parce que c'est un petit affût portatif. C'est très léger, ça pèse 3 ou 4 kilos, ça se met dans un jard de sac à dos, et on peut aller n'importe où dans la nature. En une minute, c'est installé, et puis après, il suffit de se mettre à l'intérieur, fermé ici, il y a des fenêtres tout autour, donc on peut filmer où on veut, et puis après, c'est une question de patience. Là, c'est à l'affût, derrière le filet, et j'avais mis des noix dans une cachette, et l'écureuil s'est habitué, il venait régulièrement, et là, j'ai eu de la chance, un jour, il est venu, et pour une fois, il n'y avait pas une branche de vent qui me gênait, et il a décortiqué la noix entièrement. C'est ainsi qu'au quotidien, il est attentif au bien-être des nombreux animaux autour de chez lui. Il a d'ailleurs écrit un livre intitulé « Observer la vie sauvage de nos jardins », avec quelques conseils pour bien s'occuper de toutes ces petites bêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada